Salut, nouvelle vidéo aujourd'hui, une vidéo dans laquelle je vais parler des boutons de barbe. Alors si je vais passer cette vidéo, c'est parce que depuis quelques jours j'en ai un et je vais vous expliquer comment les soigner et surtout comment éviter d'avoir des boutons dans la barbe. Je ne vais pas ici parler des poils incarnés, j'ai déjà fait une vidéo et d'ailleurs je vous mets le lien dans la description. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker à la fin et à mettre vos commentaires, notamment sur les boutons de barbe, si vous en avez, surtout comment vous voulez soigner. Et surtout abonnez-vous à ma chaîne, comme ça vous serez tenu informé de toutes les nouvelles vidéos. Alors d'où viennent ces boutons de barbe ? D'ailleurs il faut savoir qu'ils sont également appelés la démangeaison du barbier, parce que parfois ils peuvent fortement gratter et en fait on ne fait qu'endommager, on ne fait qu'empirer la situation. Alors le bouton de barbe est également appelé folliculite. C'est un petit peu le nom scientifique. Une folliculite c'est quoi ? C'est tout simplement une inflammation du follicule pileux. Alors petit rappel, le follicule pileux c'est ce petit bulbe, cette petite enveloppe qui est sous le derme, donc sous la peau, et dans lequel prend racine le poil de la barbe. Sur la peau nous avons de nombreuses bactéries naturellement, nous avons aussi quelques champignons naturellement. Et si jamais le follicule pileux est endommagé, notamment à cause du rasage ou à cause de frottements sur la peau, dans ce cas-là les bactéries ou les champignons vont s'infiltrer dans ce follicule pileux, ce qui va créer une inflammation du follicule pileux. Et cette inflammation se caractérise par l'arrivée de petits boutons rouges un petit peu vifs. D'ailleurs ces boutons rouges peuvent, au bout d'un certain nombre de jours, devenir des points blancs avec du pus tout simplement à l'intérieur. Donc vous l'aurez compris, pour éviter l'apparition de ces boutons de barbe, non seulement il faut bien prendre soin de son follicule pileux et donc faire attention lorsque l'on se rase. Et il faut avoir une hygiène de peau impeccable. Alors si vous avez un bouton de barbe qui apparaît soudainement, comment le traiter, comment le guérir éventuellement ? C'est très simple, il y a plusieurs astuces. La première astuce, complètement naturelle, c'est tout simplement de poser plusieurs fois par jour directement sur le bouton une compresse avec de l'eau chaude dessus, donc une compresse chaude. Vous tapotez quelques instants et en fait la chaleur et l'eau va tout simplement ramollir entre guillemets le bouton de barbe. Donc au bout d'un certain temps, le bouton va être déjà beaucoup moins douloureux et ensuite il va s'estomper. Le deuxième remède un petit peu naturel pour guérir d'un bouton de barbe, c'est d'appliquer du gel d'Aloe Vera à 100%, donc vraiment du gel pur. Vous préférez bien évidemment du gel d'Aloe Vera bio, ce sera plus sain pour votre peau. Pareil, vous en appliquez matin et soir. Le gel d'Aloe Vera a quelque part un effet aseptisant qui va faire que le bouton va moins s'enflammer au jour le jour. Le troisième produit pour traiter un bouton de barbe, c'est direction la pharmacie en achetant une crème hydrocortisone. C'est une crème qui est spécifiquement adaptée pour justement faire disparaître ce type de bouton, ce type d'inflammation qui apparaît sur la peau. Dans tous les cas, si vous avez plusieurs boutons de barbe qui arrivent très régulièrement, si ça forme quelque part des sortes de plaques, rendez-vous chez votre médecin ou chez votre dermatologue pour vous donner un traitement un petit peu plus fort, plus approprié. Alors comment faire pour éviter les boutons de barbe ? Déjà, il faut bien nettoyer sa peau et notamment la peau au niveau de la barbe. Donc utilisez des produits qui sont adaptés. Utilisez un shampoing pour la barbe ou un savon pour la barbe. N'utilisez pas de shampoing pour cheveux ou votre gel douche pour laver votre barbe. Utilisez vraiment des produits spécifiques adaptés aux poils de barbe. N'hésitez pas également à faire des gommages régulièrement, gommages sur le visage et gommages de barbe. Vous avez également une vidéo qui vous explique comment faire un gommage de barbe sur cette chaîne YouTube. Dans tous les cas, le plus important, c'est de prendre soin aussi de votre follicule pileux, notamment si vous vous rasez. Si vous avez très régulièrement des boutons de barbe, prenez de préférence des rasoirs jetables plutôt que des rasoirs où vous allez utiliser régulièrement la lame. Puisque au bout d'un certain temps, il y a des bactéries aussi qui arrivent sur les lames. Donc si vous prenez un rasoir jetable, au moins, vous n'aurez plus le souci de ces bactéries sur les lames. Désinfectez bien votre lame de rasoir si vous utilisez un rasoir que vous utilisez régulièrement. Pour désinfecter une lame de rasoir, c'est simple. Il suffit tout simplement de la plonger dans un petit peu d'alcool quelques temps, puis de rincer à l'eau chaude. Et surtout, ne vous rasez pas tous les jours. Espacez un petit peu les séances de rasage. Préférez un gel de rasage transparent plutôt qu'une mousse à raser. Le gel de rasage transparent, en fait, va vous permettre de voir parfaitement les zones sur lesquelles vous vous rasez. Et vous allez du coup moins insister sur les mêmes zones et donc moins abîmer votre peau avec la lame de rasoir. Vous savez désormais tout sur les boutons de barbe. N'hésitez pas donc à liker et à commenter ou à vous abonner à cette chaîne. Et vous pouvez également retrouver tous mes conseils sur le blog lemalfrancais.com et également sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. A bientôt pour une nouvelle vidéo.